D'ailleurs, un certain média français a été suspendu au Burkina Faso parce que faisait pratiquement un travail littéralement de veille médiatique de la chute programmée du capitaine Traoré. Je ne veux pas citer ce média, il s'agit de TV5MONDE. Guy Fondop, c'est une tradition française. C'est aussi une tradition impérialiste. Utilisons les mots qui choquent. Il y a un langage qu'on veut faire disparaître. Par des décrets. Qui sortent tout droit des cuisses de petits jupitériens et de petits vulcains. Et leurs petits agents africains. Qui se passent pour être des intellectuels ou des écrivains. Mais que nous appelons les écrivaillons. Les écrivaillons, on invente des mots. Les victimes aux parafricanistes radicaux. Il y a tout un vocabulaire qu'on veut effacer de l'histoire intellectuelle africaine et idéologique africaine. Parce que c'est un langage qui traumatise l'impérialiste occidental et ses valets locaux. Des mots comme panafricanisme, des mots comme impérialisme. Il y a un type de mot comme ça qu'on ne veut pas entendre parler. Mais ça s'inscrit dans une dynamique qui a toujours été de transformer la victime en bourreau. La logique a toujours été que pendant qu'on m'entraide quelqu'un, pendant qu'on prie ses richesses, pendant qu'on vole tout ce qui lui appartient, pendant qu'on lui arrache son territoire, pendant qu'on lit son humanité, il faut tout faire pour que la victime considère que, non, mon salut passe par l'adoration de mon bourreau et accepter le principe de la servitude volontaire. C'est comme ça, depuis que l'Afrique est tombée, dans des mains dangereuses, méchantes et violentes, avec la complexité des fils du continent, toujours préciser ça, ça ne nous dérange pas du tout de rappeler ça, ça a toujours été cette stratégie mise en œuvre, que ce soit par les occidentaux, que ce soit par les arabos musulmans, etc., jusqu'à la France, jusqu'au stade actuel de l'impérialisme dans le continent. À chaque fois que les résistants se sont élevés, à chaque fois que les révolutionnaires africains se sont élevés, se sont organisés pour infliger des défaites à l'ennemi, créer des villes de résistance, créer des villages, des camps de résistance, créer des états de résistance, etc., on les a diabolisés. Et on a organisé, consensuellement, au niveau des puissants, c'est ce que nous dit la charte de l'impérialisme, vous n'avez qu'à le lire, on nous avait dit que c'est un document fictif, que personne n'a écrit, l'Afrique Média a démontré le contraire ici, ce débat maintenant est clos. Votre modeste serviteur a pris une place importante dans la réplication concernant cette question-là. Donc, chaque fois qu'il y a une organisation en Afrique qui veut simplement défendre l'humanité de l'homme noir, défendre simplement la normalité des Africains, et bien le principe, enfin, ça a été de l'anéantir, c'est-à-dire par le diaboliser, créer un système de détestation systématique, un système de détestation sur la personne et autour de la personne ou de l'état en question, et troisième moment, assassiner le dirigeant, le renverser. Ça, tu veux dire, c'est ça. C'est la décapitation, c'est l'assassinat. Tout à l'heure, on parlait d'un rapport où la France répète les mêmes choses. Le rapport préconise les mêmes choses. Donc, principalement les dirigeants de l'AES, le président Assemi Gauta, le président Chani, le président Ibrahim Traoré, sont sous cette coupe-là, sont sous cette stratégie de l'ennemi. Un, on les a diabolisés. Ah ben maintenant, les gens respirent un peu, maintenant ils respirent un peu. On les a diabolisés, on les a dénigrés, c'est-à-dire qu'on a démontré que ces gens-là, ils sont pires que le diable en personne. Pour la simple raison qu'ils aiment leur pays. Ils font ce que tout patriote fait quand son pays se retrouve à un certain niveau. On s'est diabolisés, on a tout fait pour les assassiner. Et maintenant, on a décidé, ok, on va les harceler quotidiennement, et à la moindre possibilité, il faut les rembesser ou assassiner. Pourquoi ? Parce que le panafricanisme est triomphant depuis 15 ans. Bientôt 12 ou 13 ans. Il est triomphant. Elle dit, la particularité de notre, de ce cycle panafricanisme, c'est qu'il est triomphant. Elle dit, il vole de victoire en victoire, et chaque jour qui passe, il est vacué de victoire en victoire. C'est inadmissible, inacceptable pour le pénalisme occidental. C'est inadmissible et incompréhensible pour des gens qui, résolument dans leur esprit, ne peuvent pas admettre une seule seconde. Que nous sommes en mesure de faire ce que les hommes ont fait depuis la nuit des temps ? Qui ne comprennent pas, refusent d'admettre que le continent qui a tout inventé, et qui pendant plus de 100 000 ans, a présidé, a porté, a incarné la marche de l'homme. Depuis sa primitivité, Guy Fondop, jusqu'à un certain stade. Pendant plus de 100 000 ans, il est revenu à l'homme noir et aux états africains, aux communautés africaines organisées, d'incarner l'humain sous la terre du Fondop, dans toute la dimension. Et on ne comprend pas. Et après cela, toute une théorie de la falsification historique a effacé ça. Et on nous a présenté après comme des gens sans histoire, des sauvages, des sous-hommes, qui doivent être réhabilités par l'expérience de la domination occidentale ou arabo-musulmane. C'est ça, Guy Fondop. Et nous sommes sous cette domination que nous sommes en train de renverser. Et c'est un processus irréversible occidental qui, lui, il s'est enfermé. Il se dégrade. Si un jour il a été autre chose qu'une dégradation. Il s'abîme et se détruit dans les combats d'arrière-garde. Le combat d'arrière-garde, c'est de croire que ce mouvement-là, on peut le rendre réversible. Le combat d'arrière-garde, c'est qu'il faut assassiner les dirigeants. Mais ça fait combien de siècles qu'ils assassinent ? Et plus ils tuent, plus ça renforce les conditions de la détermination des Africains. Et ça favorise l'émergence de leaders encore plus brillants, plus radicaux et plus déterminés. Ils n'en tirent pas la leçon. C'est une fatalité. Tant pis pour eux. Donc, Ibrahim Thore, le président Thore est dans ce registre-là. Il faut qu'Ibrahim Thore tombe par tous les moyens. Il faut qu'Astimi Goïta tombe par tous les moyens. Il faut que Tcherny tombe par tous les moyens. Il faut que Mahama Déby tombe par tous les moyens. Il faut que le président Thore tombe par tous les moyens. Il faut que le Cameroun et son président soient déstabilisés par tous les moyens. Parce que tant que tout ça, il n'y a pas de déstabilisation là-bas, le coup est seulement dynamique et ascendant, triomphant, que le pan-africanisme connaît. Il ne va pas s'arrêter. C'est un enjeu vital. Donc, il y a les instruments pour ce service-là. Il y a l'instrument qu'on appelle le régime le plus criminel d'Afrique en Côte d'Ivoire, incarné par qui vous connaissez. C'est un instrument à travers des chasses gardées comme Jacquesville en Côte d'Ivoire, etc. Des endroits où personne ne sait ce qu'il se passe. Vous êtes là-bas, vous n'êtes ni en Côte d'Ivoire, ni en Afrique, ni en Europe, ni en Amérique. On ne sait pas ce que ce territoire-là veut dire. Mais c'est en Côte d'Ivoire. Tout y passe. Les occidentaux font tout ce qu'il y veut là-bas. En termes de stratégie militaire, de plan, etc. Pour renverser des gouvernements du type Ébrahim Traoré. C'est un instrument. Vous avez d'autres instruments comme le criminel du Bénin, M. Patrice Talon. Nous lui avons dit que si ce ne saisit pas, il finira comme Bazoum. Qui se le tienne pour dire ? Nous lui avons dit des gens comme Talon. Vous avez des gens comme les régimes de la Mauritanie. Et vous avez l'air. Ceux qui viennent d'être élus par le ciel et la terre au Sénégal. Par le suffrage universel cosmique. Président Dioma et président Sonko. Vous avez tous ces instruments-là qui participent. Deux stratégies visant, un, à détruire politiquement ce mouvement panafricaniste et ce que les incarne. Deux, à les diaboliser, à les ringardiser. Trois, à les détruire sur le plan économique. C'est ça, le harcèlement économique. Fermeture de certains guichets. Décissement de conditions d'accès à des financements, etc. Tout ça. Et, n'est-ce pas, la volonté de les marginaliser sur le plan militaire. En un, le président Yébékale a commandé les armes en dessous. Non, on lui vend pas les armes. On lui vend pas les armes. Il a dit sa provisionnée ailleurs. On lui a dit qu'il a un démon. C'est une stratégie. C'est-à-dire, il n'a pas le mot pour qualifier ça. Quelqu'un dit qu'il va acheter les armes. On lui dit qu'on ne te vend pas les armes. On ne te vend pas. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, il va l'acheter ailleurs. On lui dit qu'il y a un démon. Qui t'a dit d'aller acheter les armes ailleurs ? Reste sans les armes. Reste sans les armes. L'achète pas les armes. Non, on veut que tu... L'achète aucune. Reste là. Les terroristes t'écrisent ton pays. C'est ce qu'on veut de toi. Il dit, mais attendez, mais il se fait nette humain. Moi, c'est bouquinabé. Il ne peut pas accepter ça. Et le prix à payer, c'est tout ce qu'on ne peut pas contre lui. Donc, vous avez tout cet environnement, cet écosystème géopolitique, géoéconomique, géomédiatique. J'allais oublier les médias, tout à l'heure tu en as mentionné. Géomédiatique, géoculturel, qui est élevé, densifié, dynamisé autour des dirigeants comme les dirigeants de l'AES. Et ce que je viens de citer, dans l'optique, à défaut de les tuer, de les renverser, de laisser contre leur peuple. C'est ça l'objet de cette campagne. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle ne s'arrêtera pas. Je pense que ces dirigeants sachent que pour avoir choisi l'option qui est la leur, ils doivent apprendre à vivre avec un tel écosystème. Mais je terminerai en disant ceci. Je ne sais pas si nous nous adressons à des individus rationnels ou à des forces rationnelles, mon cher Kifondo. Les puissances occidentales, les puissances impérialistes. Mais il faut toujours le rappeler, du moins pour ceux qui nous écoutent, les cimitiés sont remplis d'empires. Les cimitiés sont remplis d'empires et de puissances qui, au sommet de leur gloire, obtenus par des voix honteuses et abjectes, ont connu une destruction, un effondrement et un renversement à nul autre pareil. Tout ce qu'on planifie contre le président Ibéi et les autres dirigeants qui ont décidé de travailler pour leur peuple, tout ce que les puissances la planifient, nous on veut le dire, mais ça va se retourner chez vous. Faites les plans contre les pays africains, contre les pan-africains, faites les plans. Mais c'est justement tous les plans, quand on l'aurait fait, ça va se retourner contre vous. Et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qui montre le débat que de la diplomatie française et de ses plans militaires en Afrique et particulièrement dans le Sahel. Je pense qu'on devra en tirer la leçon. Si pour une seule fois on peut réfléchir sérieusement, il faut se poser une conclusion. C'est ce qu'enseigne cette histoire, c'est ce qu'enseigne l'histoire de la présence occidentale sur le continent africain depuis bientôt six siècles, ça enseigne une seule chose. Plus vous opprimez, plus vous maltraitez, plus vous criez les conditions d'un retour de bâton implacable contre vous. Donc qui se retient pourri.